C'est la dernière photographie en date d'Oleg Sensov. Emprisonné en Russie, le réalisateur et militant ukrainien n'a plus mangé depuis près de trois mois. 30 kilos en moins, des problèmes au cœur et au rein, selon son avocat, Oleg Sensov serait aujourd'hui entre la vie et la mort. Une situation catastrophique pour sa famille. Il ne se lève presque plus, il écrit que la fin est proche et il ne s'agit pas là de sa libération. Une libération que ses proches espèrent depuis maintenant plus de quatre ans. Pour comprendre comment la situation en est arrivée là, il faut remonter en mai 2014. Oleg Sensov est arrêté chez lui, en Crimée, alors que la péninsule vient d'être annexée par la Russie. Après quelques mois en détention et un procès expéditif, la sentence tombe. Il y a deux jours, Oleg Sensov a été condamné à 20 ans dans un camp de travail en Russie. Sensov protestait contre l'annexion de la Crimée où il vivait avec ses deux enfants. Le réalisateur de 42 ans est déclaré coupable d'appartenance à une organisation terroriste et envoyé dans un camp en Sibérie. Les informations se font alors de plus en plus rares. Isolé mais déterminé, Oleg Sensov débute en mai dernier une grève de la faim qu'il refuse toujours d'interrompre. Malgré la mobilisation de nombreuses personnalités du cinéma et du monde politique, les autorités russes restent inflexibles. Seul espoir pour le cinéaste ukrainien, une éventuelle grâce présidentielle accordée par Vladimir Poutine. Sous-titrage Société Radio-Canada